bonjour à tous ici Raymond Radet pour un tutoriel sur l'utilisation d'un modèle de document open office que j'ai créé pour faciliter l'écriture de scénarios alors le modèle en lui-même vous pouvez le trouver sur mon site extremerem.co.nf je mettrai le lien en description en dessous dans la rubrique blog le poste qui s'appelle modèle de scénario pour open office un petit bouton télécharger ici on télécharge et on obtient un fichier .ott c'est à dire un modèle de document pour open office alors un modèle de document ça veut dire qu'il n'est pas modifiable directement quand on l'ouvre ça prépare un nouveau document qui n'a pas de nom qui n'est pas enregistré le modèle n'est pas modifiable directement si vous voulez enregistrer ce modèle de document parmi vos autres modèles fichier en fichier modèle enregistré et vous lui donner un nom il s'enregistrera avec vos autres modèles ce qui fait que quand vous créez un nouveau document fichier et un modèle de document vous aurez tout de suite accès à ça pas la peine d'ouvrir le petit fichier télécharger à chaque fois donc on est face à ce modèle qui est pour l'instant assez vide normal car il n'y a pas de scénario encore décrit d'ailleurs je me concentrerai que sur la partie technique de l'écriture du scénario pas le côté drématurgie ou la ration bien sûr on se concentre sur open office alors plusieurs choses sur ce document déjà on peut constater qu'il y a des variables de bas de page ces variables la première c'est le champ auteur lié à la cession open office donc c'est selon l'utilisateur et bien on peut l'effacer et mettre soi même ce qu'on veut il n'y a pas de problème à ça deux variables ici nombre de pages numéro de la page pardon sur le nombre de pages bon ça c'est assez classique et ici une petite variable qui ne s'affiche pas par défaut car sa fonction c'est de s'afficher que si le document a été modifié modifié puis enregistré c'est la variable date de modification donc par exemple si je rajoute quelque chose ici un bruit et que j'enregistre ce document sur mon bureau scénario tutoriel et bien voici la date de modification du document donc c'est extrêmement pratique quand on va exporter le document en pdf comme ça il ya la sa date de modification directement imprimé dessus pas la peine de mettre une note de version ou voilà c'est déjà pris en compte alors autre point fort de ce document c'est qu'il est codé de manière sémantique c'est à dire qu'il n'y a pas de caractère inutile il n'y a pas de double saut de ligne il n'y a pas de 2 d'espace pour aligner les éléments dont tout est fait avec les styles et les styles de ce document c'est ceux qui commencent par scénario donc il ya deux types de styles appliqués là il ya des styles de paragraphe il ya des styles de de caractères alors les styles de paragraphe ici pour ceux qui connaissent pas c'est extrêmement pratique parce que si je veux modifier l'apparence d'un élément récurrents par exemple titre ou par exemple des séquences ici eh ben j'ai juste à cliquer dessus sur le style et sur le style qui correspond bien sûr donc par exemple si je clique sur lui on voit que ces séquences simplement et si on veut par exemple que les séquences soit maintenant en italique et bien on appuie ici et toutes les séquences seront en italique alors petit bémol on voit que ici le numéro de la séquence n'est pas en italique et c'est normal c'est parce que le la variable ici car c'est une variable nous allons reparler elle son style est appliqué différemment c'est via l'outil numérotation de chapitre donc c'est elle est de niveau 3 et j'avais mis style de caractères soulignage et là bas faut faut trouver italique ou ce genre de choses ou mettre aucun par exemple ça peut pas ou aucun donc voilà ça peu importe donc ici nous avons donc une variable pour le numéro de la séquence c'est à dire que si je saute une ligne et que je je dis que cette ligne correspondra à un numéro de séquence et bien automatiquement ça va me mettre le numéro et j'ai plus qu'à écrire le lieu et si c'est l'intérieur ou l'extérieur donc par exemple lieu 2-extérieur jour si je saute à la ligne on voit que c'est plus le même style et ça c'est parce qu'il y a des styles de suite qui ont été mises en place c'est à dire que certains styles appellent un autre style suite à l'appui de la touche entrée donc là c'est le style description donc pour les actions donc par exemple un homme marche à la rue marche à la rue ça veut rien dire marche dans la feuille si je fais entrer c'est encore une description mais là si je veux le faire parler style numéro 3 locuteur pas besoin d'écrire en majuscule c'est déjà pris en compte dans la forme de ce style et le style de suite de ce style locuteur c'est dialogue et on voit que c'est indenté comme sur un scénario classique donc là bonjour voilà par exemple les styles de suite on retourne à la description il reprend ça marche donc là si je veux faire une autre séquence et bien je saute à la ligne et séquence on avait dit que c'était celui-là et plus qu'à écrire lieu 3-extérieur jour par exemple alors il ya un autre style qui peut servir aussi mais moins c'est le style de scène ici style de scène malheureusement ne peut pas avoir de variable car c'est un style qui est utilisé donc pour les séquences de montage parallèle donc c'est à dire on va dire que c'est la scène à et ben voilà il se passe quelque chose dans la scène en particulier et ensuite on retourne à la on va on imagine qu'il se passe quelque chose et si je retourne hop scène b enfin bref vu que c'est un aller retour comme ça pour le montage parallèle on peut pas mettre de variable malheureusement d'ailleurs je changerai le style de ces scènes de ceux cela dans le modèle qui sera en ligne après le plot de la vidéo donc sinon la tête de matière ici est dynamique mais pour afficher ses mises à jour il faut faire clé droit actualiser la tape index on voit que ça a pris en compte des modifications aussi par exemple j'effaçais ce champ ici on voit aussi que là c'était des variables qui définissait le numéro des chapitres ici et si j'ai actualisé la tape index et ben on voit que c'est pris en compte si on fait contrôle plus clic ça nous emmène directement à l'endroit voulu donc la table d'index peut ne pas être gardé sur le document final envoyé au producteur par exemple mais pour l'écriture ça peut quand même vachement servir d'avoir des liens hypertexte comme ça alors maintenant nous allons passer à petite personnalisation qui vous permettra de grandement improviser votre workflow et c'est la programmation de raccourcis clavier sur les styles numérotés de 1 à 6 alors je propose vous mettez les raccourcis que vous voulez mais je propose voilà alt 1 pour séquence 1 alt 2 pour séquence 2 alt 3 pour séquence 2 alt 3 pour séquence 2 alt 1 pour scénario 1 séquence 2 pour scénario de description alt 3 pour scénario 3 locutaires etc alors si vous n'avez jamais fait ça donc vous descendez jusqu'aux raccourcis que vous voulez programmer donc par exemple atteint ici vous dans catégorie vous descendez dans les styles dans les styles de paragraphe vous allez dans scénario et vous cliquez sur modifier qui est normalement et surligné mais là on peut pas l'activer parce que c'est déjà pris en compte mais si je le supprime là je peux faire modifier et je le remets donc voilà alt 2 ça fait le scénario 2 alt 3 scénario 3 etc et l'idée c'est que quand on écrit comme ça on a juste à faire la combinaison de touche du style qu'on veut et il se met automatiquement par exemple un homme marche dans la rue toujours le exemple marche dans la rue si je fais sur ligne et ben ça me propose de continuer la description mais si je ne veux pas je fais alt par exemple 1 et je fais une nouvelle séquence ou alors je fais alt 4 et dans ce cas alt 3 et dans ce cas je le fais parler comme style de suite automatique pas besoin de faire des combinaisons donc le dialogue qui va là par exemple site de suite description mais si je veux que quelqu'un lui réponde alt 3 on va dire femme hop c'est droit et voilà on peut reprendre et là si on veut faire une nouvelle séquence par exemple voilà donc on peut voir que c'est ben voilà vraiment la programmation de ces raccourcis clavier qui vont faire une écriture qui vont permettre une écriture rapide du scénario il me semble pas avoir parlé d'un autre style que j'ai mis ici qui s'appelle montage et qui sert à mettre des petites notes de montage par exemple fade tout sachant que les majuscules n'ont pas besoin d'être enfin ça n'a pas besoin d'être écrit en majuscule le style prend en compte automatiquement ça donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu car c'est le premier que je mets en ligne et donc je suppose qu'il y a des petites imperfections de ton etc mais c'est pas grave le document je pense qu'il peut être utile et j'espère en tout cas qu'il vous sera utile et que vous avez appris des choses sur open office pendant ce tutoriel voilà bah écoute je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel salut salut bon Sous-titrage FR ?